... Start-up Academy, en collaboration avec la Maison des Arts et Médias, organise une formation en savonnerie à l'intention des jeunes élèves et étudiants pendant ses vacances. L'objectif principal, c'est d'arriver à implanter une nouvelle génération dynamique et prête à entreprendre. Pour une personne qui veut s'inscrire à la Start-up Academy, il faudrait être motivé. D'abord, pour la jeune fille, avoir une idée d'être indépendante. Imaginez une jeune femme qui dépend encore de ses parents, de son mari, elle sera maltraitée. Mais si toi, la jeune femme, la jeune fille, tu as un travail à main, par exemple, tu fabriques le savon, tu vends, tu déposes dans les boutiques et quand tu reprendras l'argent, tu pourrais créer quelques trucs, tu pourrais s'occuper de la maison, faire autre truc, donc financer ses études sur diverses plans. Dans le quartier de Kégué, où est logée la Maison des Arts et Médias, partenaire de l'événement, des jeunes font la prospection, flâche en main, pour motiver les personnes désireuses d'entreprendre en savonnerie. Ce matin, j'étais là, et mes jeunes soeurs du quartier sont venus me présenter un projet concernant la fabrication du savon, donc c'est juste pour encourager leur projet. Elles ont mis un bon projet pour le développement de la femme, pour l'émancipation de la femme. J'encourage vivement toute personne, toute jeune fille à la maison, toute jeune garçon qui n'a rien à faire à ce moment, de venir participer à cette formation. Moi-même qui parle, actuellement, je vais participer à la formation là, et c'est une formation très intéressante. Une prospection qui impacte positivement les jeunes et même toute personne désireuse d'entreprendre dans la savonnerie. Les institutions se poursuivent d'ailleurs en présidentielle et en ligne. Les institutions se font en présidentielle et en ligne. Pour faire les institutions en présidentielle, nous sommes dans la Maison des Arts et Médias, dans l'un de l'hôtel de 14 villas, à Akegi, et en ligne 99, 47, 57, 97, 98, 33, 95, 39, 91, 59, 87, 92. Quel sera alors le contenu de la formation et quelles sont les attentes du comité d'organisation ? Au cours de cette formation qui sera tenue du 30 au 2 septembre, nous allons fabriquer des savons, comme des savons de vaisselle, savons marcel, savons sujusavec, pémidib, savons palmida, pour pouvoir au moins aider les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent débuter quelque chose, débuter une activité rémunératrice qui va les aider au moins à économiser, à avoir une indépendance financière. Rendez-vous est pris le 30 août prochain pour le début de la formation.